... D'abord, je vous remercie toutes et tous d'être venus d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Cette conférence de presse qui est donc pour officialiser la prolongation de Julien à la tête de l'équipe, Justin René, pour une durée de deux ans, assortie d'une année supplémentaire en cas de qualification en Coupe d'Europe. Voilà, cette prolongation pour nous est tout sauf une surprise. Ça vient concrétiser l'excellent travail réalisé par Julien et son staff depuis la reprise de l'équipe au mois de novembre, avec un bilan évidemment très favorable, très positif, avec 14 victoires, 3 nuls et 5 défaites depuis la reprise. Julien et son staff ont su redonner confiance, redonner vie au groupe, ce qui a conduit à ces bons résultats. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très positif. Et je félicite Julien devant tout le monde aujourd'hui pour cet excellent travail accompli, évidemment avec l'appui de tout le club derrière lui, à commencer par les joueurs, Florian et moi-même évidemment. On a souhaité prolonger Julien aujourd'hui pour apporter un peu plus de sérénité. Notre volonté, c'est de construire avec Julien pour l'avenir et c'était important pour nous de le faire à ce moment-là. Évidemment, c'est pour apporter encore une fois plus de sérénité pour cette fin de saison où la fin de saison va être palpitante, tant en championnat qu'avec la demi-finale de la Coupe de France, mais aussi pour préparer la saison prochaine qui se prépare dès aujourd'hui, dans les semaines à venir. Mais encore une fois, sans se projeter sur l'avenir, on a une fin de saison à jouer, qui est avec beaucoup d'enjeux. Et cette prolongation s'inscrit dans ce contexte-là. Voilà ce que j'avais à vous dire de mon côté. Je vais laisser Florian prendre la parole pour vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Je ne vais pas répéter, pourtant je devrais répéter ce qu'a dit Olivier, parce que c'est complètement vrai. Depuis la prise en main de l'équipe par Julien, vous vous êtes tous aperçus que cette équipe a retrouvé des couleurs. Je ne doutais pas et j'ai rarement douté, jamais douté, voire jamais douté de la qualité de l'effectif. Mais il fallait ce rebond, il fallait cette petite étincelle pour que l'équipe reparte. Et Julien a pris ça en main de manière très forte, en imposant son style, évidemment. Et les résultats sont là et il plaide pour lui. Donc pour moi, tout est complètement logique dans cette prolongation. Juste une précision, Olivier, tu parlais d'une option d'une saison. Enquête qualification à la Coupe d'Europe, on parle bien de cette saison-là, qualification à la fin de saison. Non, dans les deux prochaines années, en fait. Non, non, pas de pression inutile sur Julien, son staff ou les joueurs. Encore une fois, Julien a eu l'occasion de le dire, on a tous de l'ambition au club. Donc voilà, non, c'est sur les deux prochaines saisons où la prolongation est assortie. Oui, bien sûr. Remercie bien évidemment toutes les personnes qui ont contribué à ce que ça puisse se réaliser. L'actionnaire, la famille Pinault, le président, bien évidemment, Flo également. Remercier aussi le vestiaire parce qu'un staff, un entraîneur sans un vestiaire, c'est pas grand-chose. Donc ils ont contribué par leurs efforts, par leurs résultats, par leurs performances à ce qu'on puisse aussi redresser la situation. Vous dire qu'on est très heureux avec le staff de poursuivre au club, de continuer dans cette belle maison. Vous dire aussi que ça a été possible et ça a été rapide en termes de discussion parce que j'ai senti qu'il y avait un consensus vraiment à l'intérieur du club sur une volonté commune de continuité de la part de l'actionnaire, mais de la part immédiatement aussi du président et puis de Flo pour qu'on continue cette aventure-là à minima les deux prochaines saisons. C'était aussi un élément important pour moi dans ma réflexion, en tout cas une condition nécessaire à la continuité. Et ça s'est réalisé tout de suite, à travers les échanges qu'on a eus, la volonté ressentie et la perception commune aussi dans la manière dont on envisage l'avenir. Donc très heureux, bien évidemment, très fiers et puis surtout maintenant, focus sur cette fin de saison parce qu'il ne faut pas en oublier l'essentiel, c'est le sprint final et l'énergie qu'on doit continuer à mettre tous au sein du club pour réussir ce sprint final et terminer de la meilleure manière possible. Pourquoi ça apporte de la sérénité de signer maintenant ? Je crois qu'il fait le retour du président, peut-être Olivier, sur cette fin de saison. Signer maintenant et pourquoi plus tard ? Pourquoi ça se fait quand plus tard ? En fait, je peux te retourner à la question, Christophe, c'est pourquoi plus tard ? Non, on le fait maintenant parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se fait de manière très naturelle. Comme l'a dit Julien, pour rebondir sur ce qu'il a dit, ça s'est fait très naturellement. C'est pour nous tous une surprise. Évidemment que les bons résultats sportifs ont contribué à ce qu'on le fasse peut-être dès aujourd'hui, mais ce n'est pas conditionné comme aux résultats. Comme l'a dit Julien et Florian, on a pu travailler ensemble depuis maintenant quatre mois et demi. Certes, les résultats ont été très favorables, mais ça va bien au-delà. Aujourd'hui, quand on décide de construire quelque chose, c'est un peu plus loin que sur les résultats sportifs des dernières semaines, y compris sur les prochaines semaines. On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais en fait, on inscrit Julien et son stade dans la continuité, quels que soient les résultats qui se produisent dans les prochaines semaines. Julien, un petit peu sur le même thème, est-ce que ça apporte plus de sérénité contre désormais ? Peut-être de clarté, de la sérénité. J'en avais au début, je continue à en avoir maintenant. Non, c'est vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que ça puisse se réaliser, parce qu'entraîner le stade Rennais, c'est un défi magnifique et c'est une fantastique opportunité. Je n'avais pas nécessairement besoin de sérénité supplémentaire. Par contre, ça apporte de la clarté et surtout, ça va dans la logique un peu des choses par rapport à ce qu'on vit ensemble depuis quatre mois et demi, ce que vient dire le président. C'est-à-dire que des discussions, on en a tous les jours ensemble. On se retrouve sur tous les points, quasiment tous les points en accord. Donc, ça me permet aussi de dire aujourd'hui qu'il y a pas mal de fantasmes sur ma relation avec Flo. Je peux vous assurer que tout va très bien, que si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait certainement pas continué à travailler ensemble. Donc, il n'y a aucune difficulté. On n'a pas eu de problème au Mercato, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre. Absolument pas. On a fait les choses qu'on souhaitait faire. Et on est très heureux. Et c'est Flo qui a construit avec le président ce groupe-là, de l'avancée, de la progression et surtout de ce qu'il démontre depuis maintenant plusieurs semaines. Et ça, Flo a toujours communiqué sur le fait qu'il avait une croyance très forte en ce groupe-là. Et il avait raison et il a raison aujourd'hui. Et la dynamique du moment lui donne raison sur la qualité du vestiaire, sur la nature des hommes aussi, parce qu'on a des mecs bien aussi. On a vraiment des mecs bien dans ce vestiaire qui se sont redressés, qui se sont battus aussi pour redévelopper une forme de confiance et de performance. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. On a toujours l'ambition de continuer à progresser et continuer à avancer. Donc voilà, je pense que c'était surtout pour apporter de la clarté. Mais la sérénité, elle est là. Elle est présente au quotidien, dans le vestiaire, dans les relations entre nous également. Donc voilà, c'est très apaisé et c'est très, très, très... Pour nous, en tant que staff, c'est très agréable de travailler dans ces conditions-là. Julien, puisque tu en parles de toi-même, effectivement, il y a eu beaucoup de... Alors tu as employé le mot fantasme par rapport au relationnel, en tout cas la façon dont vous pouvez travailler ensemble. Effectivement, le défi, au-delà de parler de ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer maintenant, pour vous, pour vous trois, le défi, forcément, c'est d'arriver à travailler main dans la main, d'avoir une vision stratégique commune. C'est là-dessus, effectivement, vous êtes convaincu qu'ensemble, ce trio-là, on va arriver à... Oui, non, je me suis permis de dire ça parce que j'ai entendu et lu beaucoup de choses qui étaient fausses. Voilà pourquoi je me suis permis d'en parler. Il y a un vrai décalage entre ce que je peux lire, ce que je peux entendre parfois, et ce que je vis au quotidien. Donc moi, je vous dis ce que je vis au quotidien, je vous dis ce que je perçois et comment les choses se passent réellement. Ensuite, c'est très clair. Moi, je suis entraîneur et l'entraîneur, il doit entraîner l'équipe. Voilà, faire le maximum avec le vestiaire qu'il a à disposition. Bien évidemment qu'avec le président, avec Flo, on aura des échanges sur la construction de l'effectif, mais chacun son rôle, chacun son métier, chacun ses responsabilités. Et in fine, le recrutement, ce n'est pas l'entraîneur qui est responsable du recrutement. Ça doit se faire en collaboration, ça doit se faire bien évidemment en échange, mais on a chacun aussi notre rôle. Et les rôles sont très clairement répartis, je pense, au club. C'est pour ça que je parle aussi de clarté, de transparence, et que c'est très agréable de travailler dans ces conditions-là, parce que ce que je vis, moi, depuis 4 mois et demi, c'est ça. C'est une clarté et de la transparence au quotidien. Donc est-ce que ça sera un défi ? Non, je ne peux pas dire que ça sera un défi. Je pense que ça sera simplement dans l'ordre des choses. Parce que vouloir dire que ça serait un défi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considérait que c'est compliqué. Et en réalité, non, ce que j'ai vécu au mercato d'hiver a été très fluide et très transparent. Et on a fait ce qu'on souhaitait vraiment faire. Donc c'est top d'avoir fonctionné comme ça. Il n'y a aucun doute que ça puisse se réaliser de nouveau lors des prochains mercatos. Et juste pour compléter, Flo, ça t'a agacé, toi, justement, qu'on vous oppose régulièrement depuis l'arrivée de Julien. C'est vrai que tu n'étais pas là à la présentation, là, ma tante, tu es là. C'est aussi un signe, j'imagine, fort pour la suite, pour votre trio. Bien sûr. Ce n'est pas de l'agacement parce que j'avais subi un peu la même chose lorsqu'on avait prétendu que j'avais des problèmes avec Bruno Genesio. Je le répète, je n'ai jamais eu de problème avec lui, comme je n'ai jamais eu de problème avec Julien, même après son départ. J'ai travaillé avec lui pendant huit mois. Ça s'est toujours bien passé. Les quatre derniers mois ont été très fluides, comme il le dit très bien. On travaille ensemble, on est des salariés du Stade Rennais et on se doit de donner le meilleur de nous-mêmes pour le club qui nous emploie aujourd'hui. Effectivement, chacun est dans son rôle, il entraîne. Je suis là pour lui donner satisfaction en termes de recrutement parce qu'évidemment, je ne l'ai jamais fait, je ne recrute pas un joueur que l'entraîneur ne souhaite pas. Après, il faut qu'il y ait consensus et il y aura consensus, je n'ai pas de doute parce qu'on a les mêmes idées footballistiques. On parle le même langage et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important pour moi. On a pu lire, éventuellement, que tu étais approché aussi par d'autres clubs. Est-ce que tu t'es posé la question cet automne après le départ de l'année ? Je ne vais pas revenir sur ce qui a été fait il y a quatre mois et demi par rapport à ma situation. Ce qui s'est passé, c'est passé. Aujourd'hui, je suis au Stade Rennais. J'ai envie de continuer au Stade Rennais. Je me projette avec le Stade Rennais, avec Julien, avec Olivier, avec toute l'équipe qui est présente au Stade Rennais. Je ne me pose pas la question sur mon avenir aujourd'hui. Pour poser les questions autrement, mais poser un peu la même chose, c'est quoi le message que vous voulez envoyer en vous présentant tous les trois aujourd'hui pour le nouveau contrat de Julien ? Le message, il est simple. On a le même message. On est unis pour déjà très bien finir la saison, parce que c'est quelque chose sur lequel il faut appuyer. On a encore huit matchs de championnat, une demi-finale de Coupe de France. L'équipe est sur une dynamique exceptionnelle, notamment grâce à Julien et à son staff, d'être arrivés à retrouver le petit déclic qui nous avait manqué pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, l'objectif, évidemment, c'est de terminer le mieux possible la saison et après de construire quelque chose pour le futur du Stade Rennais. Juste une question pour tous les trois. Je ne sais pas qui peut répondre. On parlait du timing tout à l'heure de cette prolongation de contrat. Est-ce que le paramètre aussi important de ce choix, ce n'est pas aussi de se dire que maintenant, évidemment, on se prépare demain ? Là, dès maintenant, vous êtes sur le travail de la préparation de l'effectif de la saison prochaine, Coupe d'Europe avec, sans, et que Julien a besoin d'être lié, évidemment, à tout ce qui va être décidé dans les prochains jours, j'imagine, ou peut-être semaines ? On aurait pu le faire un peu plus tard, mais forcément, plus les jours passent et plus on va se projeter sur la saison prochaine. On va travailler sur les deux tableaux, sur la saison actuelle et sur la préparation de la suivante. Après, ce n'est pas ça qui a conditionné la prolongation de ce jour. Encore une fois, quitte à nous répéter, c'est que ça fonctionne très bien depuis quatre mois et demi entre nous, à tous les niveaux du club, que les résultats sportifs se suivent. Voilà, pas de raison d'attendre plus longtemps pour prolonger, sachant, comme l'a dit Julien, enfin, les discussions ont été très fluides, ça s'est passé très rapidement, de la manière la plus simple possible, ce qui est un signe très positif et très encourageant pour la suite. Alors, le contrat, donc, pour l'instant, c'est 2026, c'est une option. Est-ce qu'on peut imaginer, même si ça ne correspond pas forcément au foot d'aujourd'hui, que Julien soit là pour longtemps, vraiment longtemps ? C'est-à-dire, je ne sais pas, 2030, comme ça pouvait se faire à une époque, un entraîneur incarne un club pendant plus de cinq, voire dix ans ? Ça, nul ne le sait, mais on l'espère, forcément. Encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure de sérénité, de durabilité, de stabilité. Dans le football, aujourd'hui, c'est des mots, notamment la stabilité, qui se fait de plus en plus rarement. Maintenant, ça ne sert à rien de dire des choses qui s'avéraient fausses demain, mais commençons bien cette histoire, prolongeons-la, et puis on verra l'avenir de ce qui lancera. Mais évidemment, si elle peut se dérouler de cette façon-là, ce sera avec grand plaisir. Julien, tu vas donc continuer une deuxième aventure avec ton club de cœur, on peut dire ça. Comme ça, qu'est-ce que tu as appris de ta précédente prestation ? Tu avais fini un peu sur les retules, tu le disais toi-même. Complètement. Pour complètement sur les retules, pour justement ne pas reproduire ça. Beaucoup plus relativiser, apprendre de la hauteur, avoir aussi le recul nécessaire sur les choses, par rapport au métier, par rapport au côté irrationnel que peut avoir aussi le foot, de temps en temps, sur la nécessité de s'occuper en permanence de son vestiaire, et de rester focalisé sur son vestiaire, puisque c'est la mise en condition favorable des joueurs qui détermine aussi beaucoup de choses derrière, et notamment les résultats, ou en tout cas se donner les moyens d'avoir les meilleurs résultats possibles. De maintenir un dialogue ouvert avec tout le monde aussi en permanence pour pouvoir échanger, parfois se challenger. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué forcément dans ma manière de fonctionner. Je pense que je suis resté le même compétiteur, par contre, et la gagne, elle est toujours en nous, ça c'est clair. Mais les adversaires ont aussi envie de gagner, donc voilà, c'est pas simple. Mais si on est aussi à Rennes, c'est qu'on a de l'ambition, et le club se doit d'être ambitieux, au regard du travail qui est fait depuis plusieurs années, la qualité des joueurs, de l'actionnaire qu'on a, et puis des compétences qu'il y a aussi en interne. Donc voilà, l'ambition d'en rester aussi un maître mot. Vous sortez de mois assez compliqués depuis novembre, vous prenez ici la sérénité qui est un petit peu retrouvée. Est-ce que vous considérez que c'est une nouvelle ère qui démarre aujourd'hui ? Moi, j'ai pas passé 4 mois et demi compliqués. C'était 4 mois et demi même, qui m'ont fait beaucoup de bien à titre personnel, puisque j'ai retrouvé un travail, j'ai retrouvé un banc, parce qu'on a retrouvé l'adrénaline de la compétition, parce qu'on a retrouvé le quotidien avec un vestiaire. On a eu beaucoup de moments positifs aussi, donc voilà, moi j'ai pas perçu ça comme des mois compliqués, bien au contraire, c'était des mois joyeux, des mois avec du succès, puis des émotions aussi. Donc on fait ce métier-là pour partager également des émotions. J'espère que c'est pas terminé, et je voudrais pas non plus laisser penser que c'est la fin de saison. Aujourd'hui, c'est juste une étape, quelque part, pour nous, mais c'est pas une finalité, loin de là. On a une fin de saison à terminer, de la meilleure manière possible, avec des joueurs, avec un staff, avec une direction, avec un actionnaire qui reste très ambitieux. Et donc on compte bien finir de la meilleure manière possible. Julien, grâce à ce club qui a des bons résultats depuis plusieurs années, un propriétaire qui soutient le club, des résultats qui sont bons, des supporters qui sont là, est-ce que c'est presque un luxe d'être entraîneur, d'être à la tête de cette équipe du Stade Rennais, aujourd'hui ? C'est une chance, oui, c'est très clairement une chance, bien évidemment. C'est pour ça que lorsque l'actionnaire, le président et Flo ont verbalisé une volonté de continuité, dans mon esprit, ça a été très vite, parce que j'ai aussi bien conscience de la chance qu'on peut avoir aujourd'hui d'être dans un club comme le Stade Rennais, avec les conditions de travail qu'on a, avec le management qui est aussi mené, pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions. Donc voilà, oui, c'est une chance, un luxe, je ne sais pas, mais une chance en tout cas. On aime bien embêter Julien depuis quelques semaines sur les objectifs du club, la Coupe d'Europe, puisque vous êtes tous les trois là. Quel objectif a signé sur la fin de saison à l'équipe ? Est-ce que ne pas se qualifier pour une Coupe d'Europe sera un échec ? Comme l'a dit Julien, on l'a dit de notre manière, mais on est tous très ambitieux, donc on veut finir le plus haut possible, on va voir ce que ça va donner. Et Julien, vous avez dit qu'il ferait le point après le match de Monaco, on n'y est pas encore, mais j'insiste vraiment là-dessus, et je rebondis sur ce que Julien a dit, mais Flo, c'est pareil, on a tous beaucoup d'ambition, y compris l'actionnaire, les supporters, les partenaires, tout le monde a de l'ambition. Donc on a envie d'atteindre nos objectifs, et on va voir ce qu'on va tout donner sur les huit derniers matchs, encore une fois, sans oublier la demi-finale de Coupe de France aussi, qui se profile la semaine prochaine. J'ai une autre question pour Julien directement. Peut-être que tu as entendu parler, par rapport à ta trajectoire d'entraîneur, que souvent la première saison, tu es en grosse réussite, exemple Strasbourg par exemple, sur la dernière expérience, et qu'après, c'est plus compliqué d'avoir le deuxième effet qui se coule. Et justement, par rapport à ça, c'est la question qu'on peut se poser pour la suite, Arène. Qu'est-ce que tu as justement appris de ça, de ce qui s'est passé, pour justement pouvoir aujourd'hui arriver à montrer que tu peux durer, évidemment, ce qui est le plus difficile ? Bien sûr. D'abord, on a parfois des étiquettes qui sont collées dans notre dos, qui ne sont pas toujours justifiées. Concernant Strasbourg, c'est vrai. Strasbourg, la première année, on a fini sixième, c'était la meilleure année depuis 40 ans. Et la deuxième année, en tout cas, les quatre mois suivants se sont mal passés en termes de résultats. Ce n'était pas bon et donc, en effet, il n'y a pas eu de confirmation. Pour ce qui est de ma première expérience à Rennes, la première année, enfin, en tout cas, les sept premiers mois, on a fait vainqueur de la Coupe de France. Et la deuxième année, on a terminé troisième du championnat et demi-finale de la Coupe de France. Donc, je considère que ce n'est pas juste de présenter les choses de cette manière-là sur la première expérience à Rennes. Et puis, la troisième saison, on était encore quatrième à Noël. Et c'est vrai que les deux mois suivants ont été difficiles et quand je suis parti, je crois qu'on était neuvième à trois ou quatre points du cinquième avec un match en retard. Donc, ce n'était pas non plus catastrophique comme situation. Finalement, le classement moyen de mes deux années complètes à Rennes, ça a été quatrième ou cinquième place, je crois. Et puis, il y a eu une dégradation sur les deux derniers mois. Mais c'est un enjeu pour tout entraîneur, bien évidemment, de confirmer. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est de plus en plus dur, que la durée de vie des entraîneurs est de plus en plus réduite. Et ça sera justement un challenge de montrer le contraire dans les saisons qui arrivent et d'espérer s'installer le plus longtemps possible sur ce banc-là, qui est un banc, encore une fois, magnifique pour un entraîneur. C'est une chance, mais c'est aussi un challenge pour un staff. Avant de penser à s'installer à cinq ou six ans, on va penser à s'installer sur les deux prochaines saisons et réussir sur les deux prochaines années. Mais les expériences aussi vécues précédemment doivent aider à pouvoir confirmer, en sachant qu'il y a une concurrence aussi qui est très forte avec des clubs aujourd'hui qui aspirent à jouer aussi le haut du tableau. Après Milan, tu nous avais parlé de l'importance de conserver aussi l'effectif plus longtemps pour que l'expérience accumulée lors de grands rendez-vous et de fin de saison comme ça à enjeu bénéficie aux saisons suivantes et pas devoir recommencer tout le temps de zéro. Évidemment, c'est que pour un club comme Rennes, ce n'est pas forcément toujours facile non plus de résister à certaines offres. Mais est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé aussi, d'essayer de travailler, et j'imagine que c'est un objectif, mais de travailler pour que Rennes puisse garder ses joueurs plus longtemps et travailler plus sur la durée ? Non, ce n'est pas grave, je ne suis pas un grand bavard. Effectivement, on n'est jamais reparti de zéro. Du moins, depuis que je suis à Rennes, on n'est jamais parti de zéro. Mais nous sommes un club qui attire énormément, énormément les grands clubs. Parce que nous avons à l'intérieur de notre effectif des joueurs qui ont de la valeur, qui sont des très bons joueurs et qui sont souvent des très jeunes joueurs. Donc effectivement, on peut s'apercevoir que sur le marché aujourd'hui, il y a beaucoup d'attractivité pour ce type de joueurs-là. Donc on va être attaqué. C'est une évidence qu'on va être attaqué pour l'ensemble de nos joueurs, beaucoup de joueurs, et même des joueurs peut-être de la formation. Et ça, malheureusement, j'arrive d'Amsterdam sur un séminaire, et l'image du Stade Rennais à l'extérieur est excellente. Donc forcément, on risque de se faire attaquer. Après, effectivement, le but, c'est de construire la meilleure équipe la saison prochaine pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on se fixera la saison prochaine. Mais aujourd'hui, c'est prématuré de vous dire, j'espère garder un grand, grand nombre de joueurs. Parce que cette équipe-là, elle a de l'avenir. Elle a beaucoup d'avenir. Mais aujourd'hui, il est trop tôt pour vous dire qu'on gardera tout le monde. Justement, pour compléter, Florian, est-ce que vous avez déjà noué des discussions avec certains joueurs sur les contrats les plus courts ? Je pense par exemple à Guéla Doué qui est en 2025. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous essayez d'anticiper pour justement éviter qu'il y ait beaucoup de demandes de départ entre guillemets l'été prochain ? Oui, on travaille depuis quelques mois maintenant sur toutes les hypothèses qui sont possibles pour pouvoir allonger les contrats des joueurs. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas en allongeant forcément les contrats du joueur que les joueurs ne sont pas attaqués. Mais on travaille là-dessus du mieux possible en tous les cas. Pour remontir tout ce qu'à dit flou, on est toujours attaqués. Tous les ans, vous prenez le dernier Mercato d'hiver, pour ne faire référence qu'à celui-ci, on a été attaqués sur Désiré Doué, sur Adrien Truffert, sur Arnaud Calimundo. Et jusqu'à preuve du contraire, ils sont restés là. Donc, on est soumis à cette concurrence accrue, comme l'a dit Florian. Des fois, on cède et des fois, on arrive aussi à conserver nos meilleurs éléments. Et tous ces jours-là seront encore en question pour l'été ? Plus d'autres, peut-être comme théâtre, comme des joueurs comme ça ? Sûrement. C'est vrai que ça fait beaucoup d'interrogations pour lesquelles vous allez devoir lutter, pour aussi convaincre ces jours-là, d'inscrire dans la durée avec Rennes ? Oui, mais lutter, ça veut dire que les joueurs sont bons et sont sollicités. Et je préfère être sollicité que pas sollicité du tout. Voilà. Maintenant, on fera le maximum qu'il nous est possible de faire pour pouvoir garder le meilleur effectif et mettre à disposition à Julien pour la saison prochaine un effectif qui sera compétitif sur toutes les compétitions qu'on aura jouées. Ce qui est intéressant, c'est que les joueurs que tu as cités, Olivier, sont trois internationaux espoirs, des éléments jeunes. Non, mais c'est vrai, je dirais que pour aucun club m'en dise, sans doute que l'enjeu, c'est que ces jours-là, au lieu de partir quand ils sont en espoir, ce serait qu'ils partent plutôt qu'ils ont 23, 24, 25 ans. C'est ça, le prochain palier pour les Stadrénères, réussir à retenir ces très bons joueurs un peu plus longtemps. C'est le palier pour tous les clubs de notre dimension et avec notre projet, philosophie. Après, on doit s'améliorer sur certaines choses, évidemment, parce qu'on ne fait pas tout bien, mais on sait ce qu'on a encore à développer, ce qu'on a encore à améliorer pour pouvoir franchir encore un palier. Ça passe peut-être par garder les joueurs le plus longtemps possible, d'aller peut-être chercher des joueurs comme on peut souvent en parler, et vous en parlez notamment d'aller chercher des joueurs avec plus de maturité, plus d'expérience. On peut passer par là également. C'est en ça que la qualification en Coupe d'Europe est primordiale aussi pour Stadrénères aujourd'hui. C'est que sans qualification en Coupe d'Europe, ce ne sera peut-être pas possible de garder ces joueurs-là ? Je ne suis pas certain. Évidemment, ça sera beaucoup plus difficile, mais je pense que ce qui est mis en place et le projet qui est mis en place au Stadrénères peut permettre à un joueur, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, ce que je n'imagine pas, puisse continuer encore un peu au stade, justement pour continuer à s'améliorer, à se développer et à faire grandir encore le club. Qu'est-ce que l'actionnaire vous a donné comme feuille de route ? On peut parler maintenant de l'avenir, puisque vous êtes tous les trois. En termes d'ambition, rester dans les cinq premiers, rester dans ce genre de choses, quelle ambition vous avez, la feuille de route, pour construire aussi l'effectif et les ambitions de demain ? L'ambition est toujours la même. Elle est d'être européen. Ça fait six ans d'affilée que le club a été européen. On est sur une septième année. J'espère qu'elle sera encore à l'année de la confirmation. L'année suivante, ce sera la même chose. Évidemment, être européen, c'est un atout supplémentaire, à la fois en termes d'attractivité et pour conserver nos meilleurs joueurs. Mais derrière tout ça, Julien l'a dit aussi tout à l'heure, le Stadrénères, c'est une histoire récente qui vous place aujourd'hui, le Stadrénères, sur la scène européenne, sur la scène nationale, où vous avez de l'attraction. Donc c'est un club qui représente quelque chose, qui a beaucoup d'atouts à faire valoir. Jouer en Coupe d'Europe, c'est un atout supplémentaire, mais ce n'est pas le seul. Donc pour répondre encore une fois à ta question, je pense que sans surprise, notre ambition la saison prochaine, elle sera de jouer les premiers rôles et d'avoir un objectif européen en tête pour la saison 24-25. T'as ma question ? C'est bon ? J'en profite, comme vous le faites tous les jours aussi, pour parler des jeux, avec éventuellement la mobilisation de vos joueurs. Vous avez beaucoup du 23 qui sont potentiellement sélectionnables. Julien, maintenant, tu vas pouvoir te mouiller, vu que tu restes l'année prochaine. On parle aussi éventuellement de... Je sais que le nom de Benjamin Bourigeau revient de temps en temps comme un symbole intéressant, pourquoi pas. Je ne sais pas si Thierry Henry pense, mais est-ce que vous imaginez libérer éventuellement pour la nation trois, quatre joueurs ? Est-ce que vous l'envisagez ? Pour moi, ça. T'as de choses et pour moi. Moi, j'ai une réponse. Non. Effectivement, vous pouvez comprendre que libérer quatre joueurs titulaires du Stade Rennais dans une compétition qui est effectivement fantastique, mais il faut comprendre aussi les clubs. Je crois qu'il y a un très, très grand club qui a été très clair et très cash là-dessus. Évidemment, on fera le mieux possible, je vais dire, pour pouvoir aider l'équipe de France, mais il faut que les intérêts soient communs. On ne peut pas se déshabiller et pour habiller forcément l'équipe de France, même si j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour l'équipe de France Espoir ou l'équipe de France A, mais c'est difficile pour nous. Il faut le comprendre. Tu veux dire... Tu ne parles pas de quota, finalement. Tu ne parles pas de quota ? Je ne parle pas de quota. Dernière fois qu'il y a un appareil de quota ? Non, je ne sais pas de quelle manière on va pouvoir y réfléchir, mais effectivement, il faut comprendre que pour les clubs fournisseurs d'internationaux U23, ce n'est pas si simple que ça. S'il y a un ou deux joueurs, c'est possible. S'il y a trois ou quatre, c'est impossible. Je ne veux pas donner de nombre exact, mais il faudra qu'il y ait des discussions, évidemment, avec les dirigeants de ces équipes de France-là. Non, oui, oui, on est sur... Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a du rêve. Et puis après, il y a le concret, il y a le côté pragmatique aussi d'un club, de défense de certains intérêts. Il y a aussi un autre élément qui n'est pas pour l'instant évoqué, c'est-à-dire le nombre de semaines de récupération entre les deux saisons, puisque la préparation, je crois, va débuter très tôt, à savoir mi-juin. Donc ça impliquerait des vacances réduites et donc un risque pour le mois de septembre, octobre, novembre aussi, peut-être sur la santé de certains joueurs. Donc ça demanderait peut-être quelques aménagements pour qu'ils puissent durer dans la saison. Donc tout ça, c'est des problématiques qui peuvent amener à la réflexion forcément pour un club. Mais bien sûr qu'on cherchera à avoir le meilleur consensus possible pour défendre les intérêts des uns et des autres. Merci à tous. Merci. 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 Merci.